Bonjour, c'est Hafsa Karamstfa, auteur de Berbère de Sion, un livre qui semble avoir suscité énormément d'intérêt en Algérie et ailleurs et qui démontre visiblement qu'il y a un appétit pour le débat autour de la question du berbérisme. Donc je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour remercier mes nombreux lecteurs. En fait, ils ont été tellement nombreux qu'on est passé à une seconde édition, donc voilà, je vous remercie. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement et de remerciement. Encore une fois, je vous remercie pour ces très gentils messages qui m'ont droit au cœur. Et puis, je remercie aussi en quelque sorte mes détracteurs qui, en guise de critique, n'ont pas trouvé mieux que de rappeler que j'ai un patronyme turc et donc qui, en somme, confirment que nous ne sommes pas tous Amazir. Ce qui est un peu le but de mon écrit pour dire que justement, tout ce diktat berbériste qui s'est imposé sur l'Algérie ces 20 dernières années est faux. La preuve, puisque moi-même je n'ai pas un patronyme Amazir et qu'on me rappelle sans cesse que je devrais écrire sur la Turquie plutôt que sur l'Algérie. Alors bien sûr, je rappelle tout le monde que je suis algérienne, de parents algériens, de grands-parents algériens, que mes origines algériennes remontent très très loin. Bon, voilà, étant donné que le débat avec le berbériste radical est très difficile, comme je le souligne dans le livre, chapitre 13 d'ailleurs, où j'explique que le berbériste radical est hermétique au débat. Il ne connaît que l'insulte, la vulgarité, la bigoterie et l'intimidation. Et donc, j'aurais voulu qu'on puisse avoir une conversation apaisée, pouvoir toucher sur certains points qui semblent avoir offusqué certains, soit, et en discuter dans la sérénité. Ça n'a pas été possible, si ce n'est que d'entendre sans cesse des arguments sur mes origines ou sur mon patronyme. Alors justement, puisque le sujet de la Turquie est sans cesse revenu à la surface, j'ai pensé qu'il serait intéressant pour ceux qui ont lu le livre et qui s'intéressent au thème que j'ai abordé, de toucher sur un autre sujet qui est similaire à celui du berbérisme, à savoir le nationalisme kurde. Donc, il y a un parallèle extraordinaire qui pourrait intéresser justement ceux qui sont intéressés par la géopolitique, les idéologies imposées par les impérialistes et qui vont comprendre la similarité entre le nationalisme kurde et le berbérisme. Donc, le nationalisme kurde est, comme le berbérisme, une invention des puissances impérialistes. Et il est né à peu près à la même période. Donc, on est au milieu du XIXe, fin du XIXe siècle. L'Empire ottoman, qu'on appelle l'Empire malade, est dans son agonie. Et donc, les puissances impérialistes prédatrices qui veulent dépecer ceux qui restent de l'Empire ottoman cherchent à détruire l'administration ottomane de l'intérieur. Donc, la première étape, c'est de s'associer aux familles arméniennes et donc essayer de détruire la Turquie, enfin l'Empire ottoman plutôt, par ses influentes familles arméniennes qui constituent les familles les plus prospères de l'Empire et en particulier à Istanbul. Cette étape a marché très très bien puisque, par affinité religieuse, affinité chrétienne, les Arméniens ont collaboré avec les puissances impérialistes. Cette collaboration, perçue comme une trahison, a été d'ailleurs très mal vécue par l'administration ottomane, au point où ça s'est soldé par l'expulsion des Arméniens en 1915. Pour ce qui est de l'association entre puissances impérialistes et les Kurdes et les familles, les chefs de tribus kurdes, puisque les Kurdes constituent une société tribale, ça a été un peu plus difficile puisque les Kurdes sont musulmans, musulmans sunnites comme leurs frères turcs, et donc ils ont peiné à accepter une alliance avec les puissances occidentales et surtout chrétiennes. Mais bien évidemment, peu à peu, on a fait un travail de sape sur les Kurdes en invitant les chefs de tribus, en les invitant dans les salons feutrés de Paris et de Londres, en leur faisant croire qu'ils étaient différents, qu'il y avait une affinité toute particulière entre eux et certaines valeurs occidentales. On leur promet de donner des bourses d'études à leurs enfants. Donc tout ce travail à long terme pour s'allier avec les Kurdes a commencé à faire des émules au point où on voit la naissance d'un nationalisme kurde qui ne joue pas véritablement un rôle dans la destruction de l'Empire ottoman, à vrai dire, puisque justement il y a encore cette solidarité musulmane qui existe entre Kurdes et Turcs, mais qui se poursuivra tout au long du siècle dernier et qui deviendra plus militante au cours des dernières années qu'on a, les dernières années du siècle dernier. Donc encore une fois, on voit le parallèle entre le berbérisme et le nationalisme kurde dans la manière que les puissances impériennes ont voulu apprivoiser les Kurdes. On voit également que justement à la suite de l'Empire ottoman, on voit la création d'une conférence, la conférence de Sèvres en 1920, qui pose les bases du nationalisme kurde. Donc un peu comme à la fin de l'Algérie française, donc au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, on voit la création de l'Académie berbère qui elle pose les bases de la mésérité actuelle, ce berbérisme moderne dont je parle dans le livre. Et donc à la suite de cette conférence, on commence à créer les thèmes que nous connaissons aujourd'hui et qui semblent avoir fait partie de l'histoire kurde. Or c'est faux, par exemple, de la même manière qu'il n'y a jamais eu de thème Zra dans l'histoire de l'Afrique du Nord, c'est un thème qui est absolument inexistant, il n'y a jamais eu de thème Zra en Afrique du Nord, il n'y a jamais eu de Kurdistan. Alors il y a bien évidemment eu des Kurdes, que les choses soient claires, je ne suis pas en train de dire que les Kurdes sont une invention, mais il n'y a jamais eu d'état-nation kurde ou de Kurdistan. Il y a toujours eu ces populations diverses, nomades, qui ont existé soit dans l'Empire ottoman, en Arménie, en Iran, en Syrie et en Irak. Et donc cette histoire de Kurdistan que l'on entend sans cesse aujourd'hui est une invention du siècle dernier et soutenue à bout de bras par les puissances occidentales. On a créé ce nationalisme kurde autour d'une idée de langue unique aux Kurdes. Or les Kurdes, comme les Berbères, ne parlent pas une langue unique, puisque les Kurdes turcs parlent, comment dire ? Chaque différente communauté parlait Kurdes différents et même l'alphabet, il n'y a pas un alphabet commun justement à tous les différents dialectes kurdes, puisque dans l'Empire ottoman, on écrivait le kurde. Alors contrairement au dialecte berbère, le kurde a été écrit. En revanche, il n'y a pas d'alphabet propre au kurde, puisqu'il a soit été écrit en caractère arabe, soit écrit en caractère latin plus récemment, et dans certaines parties, notamment en Arménie, les Kurdes d'Arménie, écrits en caractère cyrillique. Donc encore une fois, il n'y a pas cette homogénéité entre les différents dialectes, comme on voudrait le faire croire. Et enfin, on essaie de faire croire aux Kurdes qu'il y a toujours eu une animosité envers eux, soit de la part des Turcs, soit aussi de la part des Arabes. Donc on crée cette idée qu'il y a une hostilité anti-kurde qui existe dans le monde arabe, et chez les Turcs, envers les Kurdes, pour créer cette division et enteriner cette politique du divisé pour mieux régner, qui est en fait le but même du nationalisme kurde, comme elle est même d'ailleurs du berbérisme. Et pour ce faire, on essaye de faire croire aux Kurdes qu'ils sont marginalisés, alors que justement, ils ont constitué des communautés souvent nomades, et qui ont pourtant atteint les plus hautes sphères de la politique, tant dans l'Empire ottoman que dans le monde arabe, notamment pour ceux qui connaissent bien l'histoire, évidemment l'une des personnalités les plus connues du monde arabo-musulman, c'est Salah al-Din al-Ayoubi, qui lui-même était kurde. Mais il y en a d'autres, bien évidemment, mais c'est la personne, en tout cas la plus emblématique, et qui prouve justement que les Kurdes n'ont jamais été marginalisés, n'ont jamais été empêchés d'atteindre de hautes fonctions dans toutes les sphères de la vie sociale et politique du monde arabe ou musulman. Donc voilà, et l'ironie en fait, et encore une fois il y a un parallèle, c'est que justement ces communautés-là ont été très souvent victimes de violences, d'abord de la part des Européens ou des puissances européennes, bien avant qu'il y ait des hostilités entre par exemple Arabes et Kurdes. Donc on sait tous pour Halabdi en 1988 en Irak, mais le premier chef politique à gazer les Kurdes et les considérer, je cite, comme des sauvages qui ne peuvent être civilisés, c'était Winston Churchill. Ce fameux Winston Churchill, qui est une figure emblématique justement de la politique britannique, qui a lutté contre le nazisme et qui pourtant a été le premier, durant les révoltes d'Irak dans les années 1920, a utilisé du gaz contre les populations kurdes du nord de l'Irak. Idem d'ailleurs pour la France qui, elle, a utilisé le gaz moutarde contre la population berbère du Rif marocain, quand Abdel Karim al-Khattabi s'est opposé à la présence espagnole et s'est rendu pour épargner, s'est un peu rendu comme l'amir Abdel Qadr avant lui, pour épargner la population et éviter un génocide. Il s'est rendu, ça n'a pas empêché justement les troupes françaises d'utiliser du gaz moutarde et gazer des centaines et des milliers de villageois rifins et commettre un crime immonde dont on ne parle jamais justement. Donc on crée l'idée qu'il y a une animosité entre arabes et berbères, entre kurdes et arabes, entre kurdes et turcs. Or les premiers à avoir justement opprimé ces populations-là sont les puissances occidentales, qui par la suite créaient ces mouvements nationalistes, tels le nationalisme kurde ou le nationalisme ou le berbérisme, pour fissurer l'unité qui a pourtant existé pendant des centaines d'années, voire des millénaires, entre arabes et berbères ou kurdes et turcs. Donc voilà pour la petite parenthèse et la similarité entre un autre mouvement qui a été créé pour diviser, pour mieux régner. Voilà, j'ai pensé que cette petite parenthèse pourrait intéresser certains d'entre vous, qui s'intéressent justement à la géopolitique et qui ont pris la peine de lire mon livre et ne pas se fier uniquement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand même important de... si vous devez me citer, si vous devez faire une critique du livre, de la faire à partir de ce que vous avez lu dans le livre, plutôt que ce que vous avez lu sur Facebook ou Twitter. Voilà, je vous remercie pour vos attentions et je tiens à vous signaler que la deuxième impression est désormais prête. disponible Fnac, la librairie de Lorient et aussi Amazon. Voilà, merci encore pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada